Quelle est l'architecture d'un réseau 4G ? Nous avons vu les éléments principaux, mais on peut se demander si tous les équipements sont reliés directement entre eux. D'autre part, tous les équipements dialoguent-ils entre eux ? Telles sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Nous l'avons dit, un réseau 4G est constitué d'un ensemble d'inode B, d'un ensemble de serving gateway, de quelques MME et d'un HSS. L'ensemble de ces équipements sont connectés au réseau IP de l'opérateur mobile. Tous les équipements du réseau 4G possèdent la pile de protocole IP et, on pourrait dire en langage courant, parle IP. Le réseau IP de l'opérateur est constitué d'un ensemble de routeurs interconnectés entre eux. Des équipements peuvent donc dialoguer, même s'ils ne sont pas directement reliés entre eux. A partir du moment où il y a des routeurs entre eux, c'est le principe du protocole IP qui va s'occuper de la retransmission par saut successif. Les équipements peuvent communiquer entre eux. De ce fait, on va pouvoir définir des interfaces. Simplifions d'abord le dessin pour ne représenter que les éléments essentiels. Nous avons ici une topologie particulière de réseau et ce que l'on peut voir, c'est juste un grand réseau de transport, IP réseau de l'opérateur mobile et les équipements du réseau 4G qui sont connectés dessus. On va définir un certain nombre d'interfaces, par exemple entre deux e-not-by, entre un e-not-by et un serving-get-way, et ainsi de suite. Chaque interface a été numérotée et espécifiée car au-dessus de IP, il va y avoir des protocoles de dialogue spécialisés dans la gestion de la mobilité ou l'échange de données en tenant compte de la mobilité. La première interface que nous voyons s'appelle interface SGI, I pour Internet. C'est l'interface entre le P-Gateway et le réseau IP externe qu'on peut assimiler à l'Internet. Chaque interface est numérotée. Je donne les numéros dans ce cours parce que c'est ceux qui sont utilisés par les professionnels, mais il n'y a pas nécessité de retenir ces interfaces. L'interface S5 se situe entre le S-Gateway et le P-Gateway d'un même réseau. L'interface sert à l'échange des données utilisateurs et de quelques messages de signalisation. Il y a d'autre part l'interface entre le S-Gateway et le MME, puisque le MME est l'équipement de contrôle et il doit aussi contrôler pour certaines fonctions le S-Gateway. L'interface S11 entre le MME et le S-Gateway ne sert qu'à l'échange de signalisation. On a l'interface entre le MME et le HSS, qui est appelé S6A, qui ne fait aussi que de la signalisation. L'interface entre l'inode B et le MME, appelé S1MME. Également, là encore, uniquement de l'échange de signalisation entre l'inode B et le S-Gateway, nous avons l'interface S1U. Il y a là uniquement les transports des données utilisateurs. Il n'y a pas d'échange de signalisation. L'interface X2 est celle entre deux inode B. On a le transport de la signalisation et des données utilisateurs. Enfin, une interface extrêmement importante, c'est l'interface UU, la transmission sur la voie radio. L'interface UU se situe donc entre le terminal UE et l'inode B. Là encore, on a à la fois le transport des données utilisateurs et des messages de signalisation. Si on considère maintenant l'interconnexion de différents réseaux mobiles. En effet, moi qui suis abonné dans un pays F, je peux aller, par exemple, séjourner dans un pays B. À ce moment-là, je vais utiliser le réseau de l'opérateur B. C'est le principe du roaming international ou itinérance internationale. Dans ce cas, je vais être pris en charge par un inode B local, un S-Gateway local et un MME local. Nous avons donc ici, comme nous restons à l'intérieur du réseau, les mêmes interfaces que ce que nous avons vu. Ça ne change pas entre le pays B et le pays F. En revanche, dans une des implémentations possibles, le S-Gateway va dialoguer avec le P-Gateway de mon réseau d'origine. Ici, il s'agit donc d'une interface légèrement différente de l'interface S5 entre le S-Gateway et le P-Gateway du même réseau. L'interface S8 est entre le S-Gateway et le P-Gateway d'un autre réseau. Pour ce cours, nous ne ferons pas la différence car ça nous emmènerait trop loin dans les détails techniques peu intéressants pour comprendre les concepts généraux. Nous avons une représentation classique de l'ensemble de ces interfaces. C'est celle que nous utiliserons tout au long de ce cours. Je ne redétaille pas l'ensemble de ces interfaces. Elles apparaissent sur le dessin. Ce qu'on peut signaler, c'est qu'il y a quelques équipements supplémentaires que nous ne verrons pas, à part dans cette vidéo. L'EIR, Equipment Identity Register. C'est la base de données des terminaux au sens du terminal sans sa carte SIM pour pouvoir détecter les terminaux qui sont volés. L'interface entre le MME et l'EIR est appelée S13. On a d'autre part le PC RF, Policy and Charging Rule Function, qui va s'occuper de la gestion de la qualité de service. Et il y a une interface GX entre P-Gateway et PC RF.